pendant longtemps je postais sur cette chaîne des vidéos montage où je reprenais en fait les vidéos d'autres personnes et je pouvais les compiler je pouvais parfois mettre du texte etc je peux continuer à faire ça en fait ça n'empêche pas mais à partir de maintenant je mettrai mes audios natio que je faisais avant sur une autre chaîne qui s'appelle plurabit sur cette chaîne dernier bastion donc tous ceux qui se sont abonnés uniquement pour mon contenu de vidéos où je faisais des montages des montages des personnes qui n'étaient pas de moi par exemple conversano il ya eu pierrot saint georgio il ya eu pourris le lait il ya eu il ya eu tout un tas de tout un tas de personnes oui il ya eu jean robin aussi enfin bref etc etc et parfois il m'arrivait de d'apparaître vocalement lorsque j'avais répondu à gigante raptor toutes ces vidéos vont rester à moins que qu'elle soit supprimée mais c'est pas moi qui les supprimerait et je commencerai à faire donc des audios natio où c'est moi qui parle donc vous pouvez si vous voulez si vous ne vous êtes pas abonné pour ce type de contenu vous pouvez vous désabonner si vous voulez je ne le prendrai pas mal enfin évidemment moi je vous conseille je vous suggère de ne pas vous désabonner mais vous pouvez vous désabonner si vous voulez libre à vous libre à vous moi en principe je me désabonne que quand une personne me déplaît ou qu'elle dit un truc ou que je me souviens quand je m'étais désabonné de amène moelleck tiens d'ailleurs amène moelleck il fait partie des des personnes qui sont apparus sur ma chaîne quand je me suis désabonné d'amène moelleck je l'ai complètement oublié et à un moment donné j'ai découvert que il faisait toujours des vidéos et je me suis dit tiens il fait encore des vidéos ah mais oui c'est parce que je me suis je m'étais désabonné et franchement c'était hyper bon pour ma santé mentale pour ma santé mentale vraiment c'est à dire que en fait si je me suis désabonné d'amène moelleck c'est pas parce que il disait des choses qui me déplaisaient même si ça pouvait arriver mais c'est parce que c'est un mec tellement de mauvaise foi tellement sa pensée est fatra tellement il manipule que ça fait mal à la tête en fait vraiment c'est mauvais pour ta pour ta santé mentale alors si tu es toi même voilà si tu es toi même sur sa ligne oui ça va pas te faire mal à la tête c'est peut-être d'ailleurs pour ça que tu es sur sa ligne c'est parce que c'est un peu le fatra mais bon je veux pas le clasher je m'en fous je m'en fous franchement il est pas intéressant enfin bon je le connais pas je veux rien avoir à faire avec lui voilà moi je je ne fais que partager un témoignage par rapport à amène moelleck c'est que depuis que je me suis désabonné à sa chaîne ma santé mentale va mieux mais c'est ça fait longtemps là c'était en 2017 un truc comme ça où je m'étais désabonné c'est pas récemment je sais même pas s'il fait des vidéos d'ailleurs je pourrais regarder l'ordinateur est juste là mais ouais puisque je l'ai dit je vais le faire j'ai un clavier assez bruyant ce qui n'est pas plus mal bah oui je le trouve pas je trouve pas directement je trouve amène moelleck la vérité vaincra le mensonge périra toujours dans la subtilité cela c'était pas lui l'auteur mais c'est un peu c'est vrai que c'est un peu l'état d'esprit dans lequel il est bref non seulement je vous compte je vous conseille de ne pas vous désabonner même si ce n'est pas forcément ce que vous recherchez mais vous faites comme vous voulez en toute façon voilà c'est comme un vendeur il te pousse à acheter le produit mais si tu l'achètes faut pas te plaindre voilà donc moi je te pousse à ne pas désabonner et si tu ne désabonnes pas voilà de toute façon c'est pas trop tard mais bon bref mais en plus je vous suggère de vous abonner à blue rabbit donc mon ancienne chaîne nation où je posterai des contenus non politiques de réflexion de développement personnel et de et de tous les sujets voilà comme par exemple une audio où je parlais de de tueurs en série ça ça fait partie de moi et de mes anciennes audio qui sont toujours disponibles normalement où je répondais à daniel conversano par rapport aux tueurs en série voilà donc ça c'est le type de contenu que j'ai déjà fait sur blue rabbit voilà donc en fait je divise c'est pas seulement nation c'est aussi anti féministe même si je ne suis pas en tant que tel anti féministe justement avec le contenu mectao je comprends que le féminisme c'est la féminité en fait c'est exactement pareil les femmes ont toujours été féministe depuis la nuit des temps et les femmes le resteront toujours parce que le féminisme ce n'est rien d'autre que la défense des intérêts des femmes les femmes ont toujours été solidaires les femmes ont toujours été calculatrices c'est à dire elles réfléchissent sur ce qu'elles doivent faire est ce qu'elles ne doivent pas faire alors que les hommes se contentent d'être eux mêmes ils sont ils sont pas dans le dans la réflexion en tout cas pas dans ce genre de réflexion et les hommes au contraire ont toujours poussé les autres hommes à protéger les femmes à défendre les intérêts des femmes et à être soumis aux femmes bah c'est exactement ce que j'explique dans mectao même si ça dure une heure cinquante pour le coup voili voilou donc je pense avoir dit ce que j'avais à dire de toute façon ce que j'avais à dire sur cette audio présentation de ce nouveau tournant de la chaîne aurait pu tenir dans une minute en fait là ça tient dans cinq six c'est pas grave ça fait ça vous fait un petit un petit truc à écouter voilà donc merci de votre écoute et à une prochaine audio salut ciao